Bonsoir tout le monde. On commence ce bulletin avec une histoire nébuleuse qui se passe actuellement à Sainte-Julienne, dans l'Anneau-Dière. On y retrouve le collègue Kevin Crane-Desmarais. Kevin, une adolescente a été atteinte par des projectiles au visage. Oui, pendant qu'elle se promenait dans un boisé. Ça s'est produit juste derrière moi, ici à Sainte-Julienne. Vous voyez que la Sûreté du Québec est toujours sur place. C'est survenu peu avant 19h, près de ce pont de la rue 337 et de la rue Cartier. Ici, on est en plein quartier résidentiel. Après avoir été atteinte au visage, l'adolescente se serait ensuite réfugiée chez des membres de sa famille à plus ou moins 6 minutes à pied d'ici. Les policiers sont aussi à cet endroit en ce moment. La famille a contacté les services d'urgence. L'adolescente a été transportée dans un centre hospitalier à Montréal. Et la bonne nouvelle, Marianne, c'est qu'on ne craint pas pour sa vie. Mais il y a de nombreuses questions sans réponse. Comment ça a bien pu se produire? De quelle sorte de projectiles s'agit-il? Voici maintenant quelques voisins qui habitent juste à côté d'ici. C'est toute la merde qui se passe avec les jeunes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme quoi? Bien, c'est les bagages. Ma petite, c'était déjà fait agressif. Ils se tiennent en gang, c'est de l'école avre-jeunesse. Ça passe par là, puis c'est tout le temps là. Puis j'ai un voisin qui reste à la maison, il est juste à côté de là, Gisèle. Puis on en voit tellement de niaiseries là. Un peu avant 19h, est-ce que vous avez entendu des détonations? Non, rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous avez été surpris lorsque vous avez vu les véhicules d'urgence? Oui, bien, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut? J'ai laissé surpris, bien, pas fait de cas plus que ça. Évidemment, Marianne, la Sûreté du Québec mène une enquête. Il y a des policiers ici et à la résidence. J'ai parlé à des voisins que vous avez entendus. Il y en a plusieurs ici qui ne se sentent pas en sécurité ce soir à la suite de cet événement. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.